Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du challenge que je me suis donné pendant le mois de mars. Alors voilà, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, je me suis rendu compte en faisant le bilan de lecture de l'année dernière et en regardant un peu mes lectures. Aussi sur mon blog, j'ai trouvé un nouveau moyen de classer mes lectures en les classant par pays de l'auteur ou de l'autrice. Et en fait, je me suis rendu compte que l'immense majorité de ce que je lisais, ça venait d'auteurs français ou d'auteurs des Etats-Unis. Et les quelques livres cristans qui se battaient en duel, c'était des livres du Royaume-Uni ou de pays anglophones et que je lisais très peu de littérature étrangère en fait, à part des Etats-Unis. Et en fait, je ne sais pas, ce constat m'a un peu désolée. Et du coup, je me suis donné un challenge. Alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout réglementé ou quoi que ce soit, c'est juste quelque chose que je voulais faire moi-même. Donc pendant tout le mois de mars, je me suis forcée à ne lire que des livres qui ne viennent ni de France, ni des Etats-Unis, ni d'Angleterre. Voilà. En tout, pendant ce challenge, pendant ce mois, j'ai lu 7 romans. Et donc je vais vous en parler. Je vais vous parler aussi un peu de comment ça s'est passé le challenge pour moi, comment je l'ai vécu dans mon évolution, etc. Le premier roman que j'ai lu pour ce challenge, donc, c'est L'île aux arbres disparus de Elif Shafak. Elif Shafak, c'est une autrice turque dont j'avais déjà lu un livre auparavant. J'avais lu 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. Et c'était un roman que j'avais vraiment adoré. Ça avait été un énorme coup de cœur. Et donc j'étais très curieuse de découvrir une autre de ces œuvres. Donc j'ai lu L'île aux arbres disparus. Donc ça se passe à Chypre, dans les années 70, pendant la guerre civile qui a opposé les Grecs aux Turcs. Et on va suivre l'histoire de Kostas et Daphne. Daphne, elle est turque et Kostas, il est grec. Et les deux vont tomber amoureux. Et des années après, actuellement, leur fille, Ada, va en fait devoir essayer de comprendre quelle est l'histoire qui est arrivée à ses parents. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça parle de tout ce traumatisme intergénérationnel. Ça veut dire que Ada, ses parents ne lui ont jamais expliqué leur histoire. Et on sent que Ada, elle a un poids en elle. Elle a quelque chose qui la bloque, mais elle n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et en fait, on comprend que c'est ce trauma qui se transmet de génération en génération. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai moins aimé que le roman précédent que j'avais lu de l'autrice. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. C'est une écriture très addictive. Un des talents d'Yves Chafak. Et c'est quelque chose qu'elle faisait déjà dans 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. C'est vraiment l'alternance entre le passé, le futur, différents points de vue, différents moments. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose de très fluide. Parce que du coup, on ne s'ennuie jamais parce qu'on a toujours différents points de vue. Mais en même temps, je n'ai jamais trouvé qu'on était perdus. On sait toujours très bien où on est. On sait toujours très bien qui on suit. Donc ça, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé, il y a certains partis pris un petit peu audacieux. Par exemple, un des narrateurs principaux, c'est le figuier. C'est un figuier, donc l'histoire de ce figuier expliquée dans le livre. Mais donc c'est un peu, c'est intéressant d'avoir comme point de vue un arbre, il nous explique. Et en fait, ce qui est bien, c'est, enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vraiment, on a tout cet arrière-fond qui est une partie vraiment importante du roman, qui est sur cette guerre civile à Chypre dans les années 70, sur le traumatisme. Et voilà, le traumatisme de la guerre. Et en même temps, on a tout un arrière-plan sur le respect des hommes envers la nature, comment les hommes devraient respecter la nature, comment la guerre affecte pas seulement l'humain, mais aussi tout plein d'autres espèces. Et ça, c'était vraiment bien. C'était vraiment une bonne lecture. Je l'ai trouvé que c'était une lecture un peu difficile, par contre, voilà, avec les sujets de la guerre, etc. Bon, voilà, c'est toujours des sujets qui sont assez difficiles, mais c'est aussi normal. Mais voilà, une bonne lecture que je vous recommande. Mais vraiment, il y a chaque fois que là, pour l'instant, les deux livres que j'ai lu d'Elle, je les ai bien aimés, donc je serais vraiment curieuse de lire d'autres livres d'Elle. Il y a Trois filles d'Eve qui me fait bien envie. La bâtarde d'Istanbul aussi, et celui qui me fait très envie, c'est Les Noirs. C'est un roman où elle parle de la dépression postpartum, et il a l'air vraiment, vraiment très intéressant. Et je crois que c'est un roman beaucoup plus personnel, parce qu'elle parle de... C'est un peu une autobiographie, et en plus, elle l'a écrit en turc, qui est sa langue maternelle, alors que ses autres romans, elle les a écrits en anglais. Donc je pense que ça doit être vraiment très intéressant à lire. Donc je me pencherai là-dessus. Le deuxième roman que j'ai lu pour ce challenge, c'est, je crois, la meilleure lecture que j'ai faite pendant ce challenge, et ma meilleure lecture du mois, c'est Akila de Ursula Poznanski. Alors Ursula Poznanski, c'est une autrice autrichienne, et il faut savoir, peut-être que si vous êtes français, et vous êtes sûrement français si vous regardez cette vidéo, vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Il faut savoir que, en Allemagne et en Autriche, c'est une super star. Elle est extrêmement connue. C'est une autrice de young adulte, de littérature jeunesse, et aussi, elle écrit des dystopies, de la science-fiction, des thrillers. Et en fait, elle est très 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 connue en Allemagne et en Autriche. D'ailleurs, quand vous êtes là-bas, si vous êtes dans une librairie, vous verrez tout de suite ses livres. Et en fait, j'étais très curieuse de lire du coup un de ses livres, et en fait, donc j'ai lu Akila. Je l'ai lu en français, j'ai lu la traduction de Milan, des éditions Milan. Très bonne traduction, rien à redire. Mais il faut que tout le monde se livre ce livre. Comment se fait-il que ce livre n'ait pas eu plus de succès ? C'est un thriller, mais mené parfaitement. C'est haletant, on n'arrive pas à lâcher le roman. Bon, moi je l'ai lu en un après-midi, je me le suis bouffée, parce que j'arrivais pas à le lâcher tellement c'était bien. Je suis une jeune fille, une jeune étudiante française, en Erasmus, à Sienne, en Italie. Un matin, elle se réveille, et elle comprend rien à ce qu'il arrive. Elle a un blackout de trois jours, elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé, et il y a plein de choses étranges autour d'elle. Elle a une espèce de message bizarre écrit au dentifrice sur sa glace. Elle retrouve une liste écrite de ses mains avec plein de mots qui n'ont aucun sens, et sa colloque a disparu. Et elle va devoir essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc comme je disais un peu auparavant, c'est un thriller haletant, impossible à lâcher. Moi j'ai été scotché tout du long. L'écriture est efficace, la traduction marche très très bien. Et puis quand je vois le succès de certains thrillers pour ados, comme je sais pas moi, qui ment, ou meurtre mode d'emploi de Holly Black par exemple, je comprends pas. Comment ça se fait que ce roman-là n'ait pas de succès ? Il pourrait avoir un succès de fou. Je pense que c'est aussi parce que c'est une autrice autrichienne qui n'a peut-être pas autant de succès en France. Mais vraiment, si vous aimez les thrillers, mais que, en même temps, je le conseillerais par exemple à quelqu'un qui voudrait se lancer dans les thrillers. Parce que c'est un thriller, c'est un peu sombre, etc. Il y a tout l'aspect enquête qui est beaucoup là. Il y a l'aspect haletant, il y a l'aspect enquête. Mais en même temps, c'est pas trop sombre. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Enfin, si, c'est sombre, parce que c'est un thriller. Mais il n'y a pas d'histoire. C'est pas glauque. C'est pas des histoires avec de la torture, comme on peut le dire dans certains thrillers pour adultes. Donc vraiment, je le recommanderais en tout cas à des personnes qui veulent découvrir les thrillers. Très très bon roman. J'ai adoré. Je ne vous dévoile évidemment rien sur ce qui s'est passé et sur la fin, parce que ce serait vous gâcher le plaisir. Mais franchement, foncez. En plus, voilà, il est traduit en français. Vous n'avez aucune excuse. Allez le lire. Donc après, cette excellente lecture, je me suis lancée dans L'Abbécédaire des Sentiments de Annie Tanner. Donc Annie Tanner, c'est une autrice indienne. J'avais aussi déjà lu un de ses livres. J'avais lu La Mangeuse de Guêpes. Alors La Mangeuse de Guêpes, c'était une histoire ultra sombre, en fait. Enfin, c'était pas ultra sombre, mais c'était vraiment... On suivait le destin de toutes ces femmes en Inde et à quel point chacune d'elles était périse au piège dans une société patriarcale. Et c'était vraiment un livre ultra déprimant. Alors que... Donc du coup, je suis un peu allée sur l'Abbécédaire des Sentiments à reculons, en ayant un peu peur, en me disant qu'est-ce que ça va être. Et en fait, c'était pas du tout aussi sombre. On va tout simplement suivre l'histoire d'une femme indienne qui est avec un mari qu'elle n'aime pas forcément, mais elle s'encontente, elle ne croit pas vraiment à l'amour. Et en fait, elle va faire la rencontre dans une maison que son mari et elle louent. Il va y avoir un acteur de Bollywood ultra connu qui va venir pour s'y ressourcer quelques jours. Et les deux vont tomber follement amoureux et vont avoir une histoire. Et en fait, voilà. Et ça s'appelle l'Abbécédaire des Sentiments parce qu'en fait, la gouvernante, enfin la femme qui s'occupe du ménage, de la cuisine, etc. dans la maison, apprend à lire. Et en fait, pour apprendre l'alphabet, elle s'est créée un ABC d'air avec de la nourriture indienne parce que c'est ce qu'elle connaît le mieux. Franchement, ce roman m'a laissé une impression bof. Enfin, alors déjà, j'aime pas trop le trope de la romance où il y a de l'adultère. C'est pas ma tasse de thé. Et en fait, je me suis pas mal ennuyée. J'ai pas trop compris l'intérêt de l'histoire, en fait. J'ai l'impression que ça menait pas nulle part. Ça menait nulle part. L'histoire, ouais, voilà, est sympathique. Mais vraiment, là, voilà, j'en ai plus aucun souvenir déjà. J'ai presque tout oublié. Je me rappelle l'histoire dans les grandes lignes, mais j'ai déjà oublié, alors que ça fait même pas un mois que je l'ai lu. Par contre, j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé le côté abécédaire, justement, avec la nourriture indienne. J'ai bien aimé découvrir des choses sur la nourriture indienne et sur des aliments que je ne connaissais pas. Ça, j'ai bien aimé. Mais tout l'aspect... En fait, j'aurais aimé qu'Annie Tanner écrive tout simplement un livre sur la cuisine indienne. Ça m'aurait plus intéressée que cette romance que j'ai trouvée... Donc, voilà pour mon avis. Voilà, c'était sympa, mais très oubliable. Ensuite, j'ai lu Tant que le café est encore chaud de Toshikatsu Kamaiguchi. J'espère que je prononce bien son nom. C'est un auteur japonais. Tant que le café est encore chaud... Il a eu un peu de succès. Je l'ai vu passer pas mal de fois sur les réseaux sociaux et je crois qu'il a eu un petit succès. Donc, ça se passe dans un café à Tokyo où, en fait, un certain café a un pouvoir très spécial. Il a le pouvoir de vous ramener dans le temps. Sauf que, quoi que vous fassiez dans le futur, ça ne changera pas le présent. Et on va avoir l'histoire de quatre femmes qui vont retourner comme ça dans le passé pour des raisons différentes. Et on va comprendre un peu quel est l'intérêt de retourner dans le passé comme ça. Et en fait, c'était bien. J'ai bien aimé cette lecture. C'était très doux à mer. Il y avait franchement des moments pleins d'émotions. C'était vraiment une lecture très douce, pleine d'émotions. Il y a de la tristesse, mais il y a de la joie. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup dans les romans japonais contemporains. C'est une espèce de contemplation où, en fait, on accepte que la vie, c'est de la joie. Mais il y a aussi de la tristesse et de la mélancolie et parfois des choses douloureuses. Mais ça fait partie de la vie et ça fait partie aussi de ce qui compense la joie, en fait. Et voilà, il y a vraiment beaucoup cette atmosphère dans ce roman. Je l'ai trouvé très émouvant, très bien écrit. J'ai bien aimé. J'ai mis un peu de temps à m'accrocher. Au début, je ne comprenais pas trop où ça allait. Je n'arrivais pas trop à placer les personnages, etc. Au début, je ne comprenais pas non plus. Est-ce que ça va être des histoires séparées ? Ou est-ce que c'est vraiment un roman en son ensemble ? Et en fait, par contre, dès que la première femme arrive dans le passé, là, tout de suite, j'ai été prise dedans. Et pareil, je l'ai terminant en une soirée. Après, il est assez court. Il se lit vraiment rapidement et bien. Donc je vous le recommande. C'était vraiment sympa. Ma cinquième lecture pour ce challenge, ça a été « Parce que je déteste la Corée » de Shang Kang Myung. J'espère que je prononce bien son nom. Si quelqu'un sait, je ne sais jamais. Pour les prénoms et non-coréens, je sais qu'il y a un nom qui est en un bloc. Et il y a toujours un nom qui est en deux parties avec un tiret. Mais lequel est le prénom et lequel est le nom, s'il vous plaît ? Je crois que c'est Kang Myung qui est le prénom et Shang qui est le nom de famille. Mais qu'en Corée, on dit dans l'inverse. Donc il faut le dire Shang Kang Myung. Je ne suis pas sûre. Si quelqu'un sait, mettez-le moi dans les commentaires si ça m'intéresserait, s'il vous plaît. Donc on suit l'histoire de Kiena qui, comme le titre l'indique, déteste la Corée. Et elle décide de partir en Australie parce qu'elle ne veut tout simplement plus vivre en Corée, parce qu'elle est dans un système qui l'oppresse. Et on suit un peu ses déboires. Ça vient en Australie, comment elle est arrivée là, etc. C'était vraiment pas une bonne lecture. Alors déjà, le personnage principal, Kiena, est insupportable. Mais insupportable. Elle passe son temps à se plaindre. Elle n'aime rien du tout. Elle passe son temps à critiquer les autres, mais ensuite à faire exactement les mêmes erreurs qu'eux font. Par exemple, il y a une scène au début où elle se moque d'un gars parce qu'il ne parle pas bien anglais, alors qu'elle-même ne parle pas un seul mot d'anglais. C'est vraiment ridicule. Elle passe son temps à gindre, à se plaindre. Tu comprends, mais elle n'a pas vraiment d'amis. Elle n'a pas vraiment d'amour. Elle n'a pas grand-chose pour elle. Bref, donc l'héroïne m'a insupportée. Et l'écriture était vraiment mauvaise. Alors, je ne sais pas si c'est l'écriture ou si c'est la traduction. Mais dans tous les cas, c'était vraiment une écriture ultra simpliste et vraiment pas terrible. Aussi, il y a tous ces moments où l'héroïne s'adresse au lecteur en faisant « Oh, ça m'énervait trop, tu vois ! » « Bah non, je ne vois pas et déjà, ne me tutoie pas. Pourquoi tu me parles à moi ? Pourquoi tu t'adresses à qui ? » Je ne comprenais pas. D'ailleurs, je n'ai pas compris. La narratrice, c'était donc le personnage principal. Elle écrivait dans un journal. Elle s'adressait à quelqu'un en particulier. On ne sait pas. La narration n'a pas vraiment de sens. Et au final, je m'attendais un peu à une critique de la société coréenne du coup avec ce titre. Je m'attendais un peu à toute une remise en question. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui pourrait évoluer ? Comment ? Etc. Pas du tout. Ne vous attendez pas à ça, liésons ce roman. On ne va pas se mentir. Le fait qu'elle n'aime pas la Corée, c'est juste le point de départ pour qu'elle parte en Australie. On a plus l'histoire d'une expatriée qui s'adapte en Australie que vraiment l'histoire de la Corée. Alors après, même la vie en Australie, en fait, je ne l'ai pas trouvée. En fait, Kéna est tellement négative surtout, en fait. Elle n'aime pas la Corée, mais en Australie, elle ne se plaît pas vraiment. Elle se plaint parce que personne ne veut l'embaucher, parce qu'elle ne parle pas anglais. Alors ensuite, elle travaille dur son anglais, mais elle est là, oh, ni, ni, mon diplôme, il ne sert à rien. Elle est chiante. Elle est juste chiante. Bref, pas un livre que je conseille. Je n'ai pas trouvé vraiment très bien. Ma lecture suivante, ça a été une soupe à la grenade. de Marsha Mehran. Marsha Mehran, c'est une autrice iranienne. Alors, c'est intéressant, son histoire, si vous vous intéressez un peu à la vie de l'autrice. En fait, avec sa famille, ils ont fui la révolution iranienne. Et elle a vécu un peu dans des pays dans le monde entier, parce que sa famille était un peu en exil dans le monde entier. Elle a fini par se poser en Irlande avec son mari. Et en fait, elle est morte dans des circonstances mystérieuses. Et on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Mais sa mort n'a toujours pas été élucidée. Donc, je trouvais que c'était un peu intéressant. Comme dit, c'est un peu tragique aussi qu'elle a eu une vie assez tragique. Donc, une soupe à la grenade. On va suivre trois sœurs qui, justement, ont fui la révolution iranienne. Et qui vont s'installer dans une petite ville d'Irlande, si je ne dis pas de bêtises, pour monter un café et un restaurant iranien. Alors, comment dire ? D'un côté, d'un aspect général... Je tiens un crayon. D'un aspect général, l'histoire était bien. C'était sympa. Voilà, c'est un peu le feel-good. Vous savez, avec... Bon, j'en ai lu des comme ça. C'est comme Jane Colgan ou des livres comme ça. Où tu as la bibliothèque qui s'installe dans un petit trou paumé. Où l'étranger qui arrive. Et tout le monde, au début, qui ne l'aime pas. Et qui finit par se faire aimer par tout le monde. Voilà, un peu cette dynamique-là. Donc, ça, j'aime bien. Mais après, bon, on ne va pas se mentir. Ce n'était pas extraordinaire. J'ai trouvé le livre ultra sexiste. Il y avait plein de petites choses. De remarques que font les personnages. De manières dont ils agissent. Je ne sais pas si c'était pour critiquer la chose. Ou vraiment que c'était comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était un peu agaçant. Il y a plein de trucs aussi. J'ai trouvé... Bon, après, je sais que l'autrice est iranienne elle-même. Mais ça m'a un peu gênée quand même. Les descriptions des filles. En disant qu'elles étaient tellement orientées. Un autre truc m'a gênée. Genre, la plus jeune des sœurs. Elle a 16 ans. Et apparemment, elle a une espèce d'aura. Qui fait qu'elle rend un peu tous les hommes fous d'elle. Mais elle a 16 ans. Donc, c'est un peu gênant. Et voilà. Après, pareil, il y a une scène. Alors, bon, spoiler et Trigger Barney. Il y a une scène de tentative de viol. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle ne sert... Cette scène ne sert à rien. À rien du tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... Je ne sais pas. Juste pour acheter du drame. Mais je n'aime pas trop comment le sujet a été traité. Ou pas traité, en l'occurrence. Voilà. Donc, en soi, en fait, c'est intéressant. Parce qu'il y a tous les aspects du Feel Good que j'aime bien. Mais en même temps, il y avait tous les aspects du drame que je n'aime pas trop. Et je ne sais pas trop comment me placer par rapport à cette lecture. Et en fait, au final, ça n'a pas été une lecture transcendante. Parce que, voilà, l'autre jour, j'étais en train de lister mes lectures, justement, pour le challenge. Je l'avais oublié. Alors que c'est mon avant-dernière lecture. Ce n'était pas une des premières lectures. Je l'avais oublié. Voilà. Donc, je dirais, lisez-le si vous voulez prendre avis. Après, apparemment, le livre devait être une série. Mais elle n'a jamais... L'autrice n'a jamais eu le temps de finir sa série. Pour des raisons de décès. Mais je crois qu'il y a un deuxième tome qui est sorti en anglais. Donc, voilà. Et enfin, on a la dernière lecture. Ça a été Moi, Malala, de Malala Yousafzai. Qui est une autrice pakistanaise. Alors, c'est une autobiographie que vous connaissez sans doute. Donc, Malala Yousafzai, c'est le... Elle a été prix Nobel de la paix. Et, en fait, dans son autobiographie, elle raconte sa vie et son combat pour l'éducation des filles. Donc, en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, au Pakistan, quand elle avait 10 ans, il y a commencé à avoir les talibans qui ont interdit aux filles d'aller à l'école. Et, en fait, elle, elle s'est battue pour continuer à aller à l'école. Elle a... Quand elle avait 11 ans, elle a écrit un blog pour la BBC dans sa langue maternelle pour parler de sa vie sous l'occupation des talibans. Et, quand elle avait 15 ans, elle s'est fait tirer dessus par un taliban dans le bus qui la ramenait de l'école, à la tête. Elle a failli mourir, mais elle a été soignée et sauvée. Et, depuis, elle continue. Elle a monté une association pour soulever des fonds, pour aider des différentes... Aider différentes initiatives qui aident à l'éducation des filles, principalement partout dans le monde. Et donc, voilà. Donc, c'est une autobiographie. Et, en fait, il est... Bon, ce livre est très célèbre. Mais, en fait, je l'ai lu parce que j'avais envie de le lire depuis longtemps. J'en avais un peu marre de mon challenge à ce moment-là, quand j'ai lu ce livre. Je vous en parle après. Et, du coup, j'avais un peu envie de lire un truc, voilà, une autobiographie, quelque chose de réel. Et je voulais lire ce livre depuis longtemps. Et puis, ça me rend très bien dans mon challenge puisque l'autrice, c'est pakistanaise. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à comment j'étais censée parler de cette lecture. Parce que, contrairement aux autres, je ne peux pas vraiment le critiquer comme les autres parce que c'est une autobiographie et que ça parle... En fait, comment dire ? Les autres livres, je peux les critiquer, par exemple, sur leur style d'écriture. Mais ce livre-là, ça n'a aucun sens de le juger sur son style d'écriture. J'ai envie de dire, on s'en fiche. D'habitude, je juge le style d'écriture et l'histoire. Là, je ne peux pas juger le style d'écriture parce que ça n'a aucun sens et je ne peux pas juger l'histoire parce que je ne peux pas juger quelque chose qui est vraiment arrivé. Je ne peux pas dire « Oh, à ce chapitre-là, j'aurais bien rajouté un peu plus d'action. » Voilà. Donc, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me dire comment est-ce que je suis censée parler de ce livre, etc. Je vais tout simplement dire en fait que c'était très intéressant et que je suis très contente de l'avoir lu parce que du coup, j'ai fait plein de recherches sur les talibans au Pakistan, la situation sur l'éducation des filles. J'ai recherché sur le fond Malala. J'ai regardé un peu les initiatives qui existaient pour l'éducation des filles. Et du coup, j'ai appris des choses et ça, c'est positif et c'est ce qu'on attend et c'est ce que j'attendais de ce livre. Donc, c'est très bien. Après, juste pour placer un petit point quand même sur le style d'écriture. Le style d'écriture n'est pas ouf, mais on s'en fiche. Ce n'est pas l'intérêt de ce livre. Et puis, bon, voilà, Malala, c'est une figure très importante. C'est la plus jeune personne qui n'a jamais gagné le prix Nobel. Et puis, elle est vraiment... Moi, je trouve que c'est une fille. Enfin, une femme maintenant. Elle est adulte maintenant depuis. Mais c'est vraiment une femme très inspirante parce qu'elle a vécu... Elle a une vie quand même mouvementée et pourtant, elle a réussi avec le soutien de sa famille aussi à toujours se battre pour ce qui était juste. Et ça, c'est très bien. Voilà les livres que j'ai lu. J'ai lu donc 7 livres, comme je vous l'ai dit. Maintenant, je vais vous parler un peu du challenge, de ce que j'ai ressenti, etc. La première chose dont je me suis rendue compte... Alors, il faut savoir que, en fait, j'ai, grâce à la bibliothèque à laquelle je suis inscrite, je peux avoir des livres gratuits sur mon e-book. Et c'est ce que j'ai choisi de faire tout simplement parce que je ne suis actuellement pas en France et du coup, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir avoir les livres que je souhaitais. Et ça m'a fait me rendre compte quelque chose. Avec l'offre que j'avais, j'ai l'impression, et en recherchant un peu des livres étrangers, donc des livres qui ne viennent pas des Etats-Unis, pas de France et pas d'Angleterre. Où est la littérature jeunesse ? Où est la littérature ado ? À part Aquila, qui est un roman d'une autrice européenne, qui est l'autrichienne, la seule autrice, la seule roman de young adulte que j'ai lu dans Change, c'est un roman d'une autrice européenne. Et c'est là que ça pêche, c'est que moi, j'ai un peu de mal avec la littérature adulte. J'aime bien ça de temps en temps, j'aime bien lire des romans adultes, mais je ne peux pas lire que ça, parce qu'au bout d'un moment, je trouve ça ennuyeux. Pourquoi est-ce que je trouve ça ennuyeux ? Pas parce que c'est ennuyeux, mais parce qu'on ne va pas se mentir, la littérature adulte, c'est super dramatique. Il se passe toujours des trucs, c'est toujours triste, c'est triste. Alors là, attendez, je suis désolée. Sur 7 livres, j'en ai le premier, j'en ai un qui parle de guerre. J'en ai un qui parle de la guerre à Chypre. J'en ai un qui parle de difficulté d'être une femme en Inde, même si il y avait des séances, ça allait. J'en ai un qui parle en sous-texte du conflit en Iran et j'en ai un qui parle du conflit en Palestine. Sur 7 livres, j'en ai au moins 4 qui ont au moins un fond politique assez lourd. Et encore, j'ai vraiment dans mes lectures choisi celle qui était les plus soft parce que je m'étais fait une liste un peu avec des idées. Dans mes idées, j'avais d'autres romans. Alors là, c'est vrai, je me suis rendu compte que j'ai lu beaucoup de livres d'auteurs d'Asie, mais l'idée, ce n'était pas que de faire sur l'Asie. L'idée, c'était de faire dans le monde entier. Mais là, en l'occurrence, il s'avère que j'ai lu surtout des romans d'Asie. Si je le referais, peut-être que j'essaierais de me concentrer sur un autre continent, peut-être l'Afrique parce que je n'ai vraiment pas lu beaucoup de romans d'auteurs africains jusqu'à présent. Bref, ce dont je me rends compte, c'est que la littérature adulte, de manière générale, c'est souvent plutôt dramatique. Il y a beaucoup d'histoires avec du traumatisme, etc., qui sont assez lourdes. Mais la littérature étrangère, non américaine, non anglaise, non anglophone, qui est publiée en France, c'est super triste. Il n'y avait que des histoires d'immigration, que des histoires de guerre, que des histoires de traumatisme. Et en fait, je ne peux pas lire que ça pendant un mois. Et encore, là, j'ai fait le choix de choisir les lectures les plus softes que j'ai pu trouver parce que sinon, j'en peux plus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. Et j'ai l'impression que où est la littérature jeunesse, où est la littérature young adulte d'autres pays que d'autres pays, en fait ? Autre point, là, parmi les livres que je vous ai dit, L'hylosave disparue, premier roman, autrice turque, mais qui est écrit en anglais. Aquila, autrice autrichienne qui est écrit en allemand. OK ? Donc, je prends qui a écrit en anglais, qui écrit dans sa langue originale. OK ? Annie Tanner, indienne, écrit en anglais. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont l'anglais comme coréen à l'anglais d'Inde. D'accord, pourquoi pas ? Tant que le café est encore chaud, écrit en japonais. D'accord, parce que je déteste la Corée, écrit en coréen. OK ? Une soupe à la grenade, autrice iranienne, écrit en anglais. Moi, Malala, autrice pakistanaise, écrit en anglais. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'on a des auteurs, les auteurs internationaux qui sont traduits, ce sont des auteurs qui, là, beaucoup, il y a beaucoup qui sont plus, qui habitent plus dans leur pays d'origine, qui habitent aux Etats-Unis ou qui habitent en Angleterre, et c'est des auteurs qui écrivent en anglais. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment un manque dans l'édition française ou est-ce que c'est des livres qui ne sont pas assez mis en avant ? C'est aussi possible. Ou est-ce que c'est des livres que c'est que les auteurs, il n'y a pas autant de... Par exemple, je me doute qu'il n'y a pas autant de traducteurs de l'albanais que de traducteurs de l'anglais. D'accord ? Mais tout de même, c'est un peu étrange qu'on ne traduise que des livres de l'anglais même quand c'est de la littérature internationale. Du coup, je ne sais pas. Là-dessus, j'ai eu un sentiment un peu amer. Et donc, en fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est lire de la littérature jeunesse et young adulte de pays dont on n'a pas l'habitude de lire ce type de la littérature habituellement. La question, c'est aussi, est-ce que cette littérature existe ? Parce que c'est possible qu'il y ait certains pays où il n'y ait pas vraiment une culture de la littérature jeunesse. Mais en même temps, ça m'étonnerait. Ou alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas traduits du tout, ce qui ne serait pas non plus si étonnant. Donc voilà, des petites pensées comme ça. Au début, j'étais ultra motivée pour ce challenge. J'étais super excitée. J'avais hâte que le mois de mars commence. J'avais fait une liste et tout. J'ai commencé, je me suis lancée, j'étais ultra motivée. Et très vite, parce que ce n'est pas forcément le type de littérature que je lis habituellement, j'ai ressenti vraiment au bout d'un moment un blocage. Je m'attendais à lire plus que 7 livres, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai bloqué. J'en avais marre. Voilà. En plus, mes lectures, au final, il y a eu des bonnes lectures, mais il y a eu aussi des lectures moyennes qui n'ont pas forcément aidé. Et du coup, il y a plusieurs fois où j'ai un peu peiné à avancer, à continuer. Je n'ai jamais peiné à lire aucun des livres que j'ai édits, à part peut-être L'Heureuse Arbre Disparue qui a pris un petit peu de temps. Mais j'avais du mal à choisir quel livre commencer. J'avais du mal à me lancer dans les histoires. Je crois que j'ai... Là, je vous ai dit les 7 livres que j'ai effectivement lus et terminés, mais je crois que j'en ai commencé au moins 5 ou 6 autres que je n'ai pas terminés parce que j'avais commencé un livre d'un auteur mexicain mais qui ne m'intéressait pas du tout. J'avais commencé un livre d'un auteur du Niger, mais alors, c'était déprimant. C'était terrible, j'ai arrêté. J'avais commencé un roman d'une autrice suédoise. Pareil, c'était un thriller et je ne me sentais pas dans le mood pour un thriller. Voilà. Donc du coup, j'avoue que ce challenge, est-ce que je le referais ? Peut-être, mais si je le refais, je pense que je le referais différemment. Déjà, je ne pense pas me forcer à faire en un mois lire que ça. Je pense que j'essayerais d'être plus douce avec moi, moi-même. Je pense que c'est positif d'essayer de sortir de sa zone de confort en matière de lecture. Mais je pense que ce que je devrais me dire, plutôt que de me dire pendant un mois, tu ne lis que de la littérature comme ça, je devrais essayer de lire plus souvent de la littérature étrangère en dehors. Et parfois, ça paye. Ça paye parce qu'au final, il y a quand même des bonnes lectures. Tant que le café est encore chaud, je l'ai vraiment aimé. Pareil pour L'île aux arbres disparus et Liff Chafak, c'est vraiment une autrice. Bon, j'ai lu que deux livres d'étoiles pour l'instant, mais je les ai tous les deux vraiment beaucoup aimés. Donc, j'ai hâte de lire d'autres livres d'elle parce que je sais que je vais sûrement les aimer. Akila de Ursula Ponovanski, ça a été ma meilleure lecture du mois. C'était génial. Ça m'a motivée vachement plus à lire. Là, j'ai derrière moi, vous pouvez... Enfin, derrière la caméra, vous ne pouvez pas voir, mais j'ai Kryptos qui est un de ses livres qui n'a pas été traduit en français, en allemand. Là, j'ai très hâte de lire. Il me donne super envie. Ça m'a donné envie de continuer à lire de la littérature étrangère. J'ai envie de lire... Conseillez-moi, s'il vous plaît, si vous en connaissez, des bons auteurs africains contemporains. Je dis ça parce que quand j'ai fait un peu des recherches sur internet pour chercher genre quels sont les auteurs africains intéressants à lire, etc., j'ai trouvé beaucoup d'auteurs des années 80, des années 70, 60, 50 parfois. Et là, je suis là, peut-être que ces auteurs sont excellents, mais j'aimerais lire quelque chose de contemporain. Et si possible, des choses qui ne sont pas uniquement dramatiques, ce serait très chouette. Et voilà, je serais ultra motivée. Là, il y a aussi un auteur chinois qui écrit de la fantaisie qui a l'air chouette et je serais intéressée de lire ce qu'il fait. Je crois que ça se passe. Il écrit de la fantaisie qui se passe un peu dans un empire chinois futuristique. Ça a l'air très intéressant, donc je pense que je me pencherai là-dessus. Si je devais résumer ce challenge, franchement, ça a été positif. Mais voilà, sur le long terme, ça a été un peu longuet. Est-ce que je le referais ? Je ne sais pas. Peut-être que l'année prochaine, je serais à nouveau super motivée pour le faire. Mais je ne vais pas vous mentir, là, tout de suite, la seule chose dont j'ai envie, c'est de me lancer dans un bon vieux young adult américain. On ne change pas une équipe qui gagne. Non, mais je pense que c'est ma zone de confort. Et je pense que c'est bien de sortir de sa zone de confort, c'est bien d'essayer de nouvelles choses, c'est bien pour plein de raisons, c'est bien pour se forger de nouvelles opinions, découvrir de nouvelles choses. Mais en même temps, ça s'appelle la zone de confort pour une raison. Et j'ai hâte de retourner dans ma petite bulle de lecture bien confortable. Je pense que ma prochaine lecture, ça va être Anne de Redmond, la suite de Anne. Donc, j'ai très hâte de dire ça. Donc voilà, pour ce mois et cette challenge. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire des recommandations de livres dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut ! Merci.